La famille, avant de commencer la vidéo, je souhaiterais vous rappeler qu'avec l'aide d'un illustrateur, je mets en vente des t-shirts et pulls à l'effigie de la chaîne. Et donc, si vous voulez me soutenir dans mon aventure YouTube, vous pouvez bien sûr passer une commande à l'adresse mail affichée. Et pour plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo dédiée. Sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage la famille, c'est parti ! Et bien salut à tous la famille, c'est Ascopo, je suis vraiment content de vous retrouver, et surtout aujourd'hui, car sur cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter 3 de mes théories concernant la probable mort de l'empereur Kaidu. Ce que je peux vous dire concernant cette vidéo, c'est que j'ai mis beaucoup, mais beaucoup de temps afin d'élaborer ces 3 théories. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, car grâce à vous, on a réussi à passer le cap des 5500 abonnés sur cette chaîne, c'est vraiment un truc de fou ! Vous me donnez sincèrement la force de continuer, et surtout, de vous élaborer de plus en plus de théories concernant One Piece. En tout cas, la famille, si vous appréciez un temps soit peu le travail que je vous présente chaque semaine, et que vous voulez me soutenir un peu dans mon aventure YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, et surtout, et c'est très important, à partager un maximum cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement que ces 3 théories vont vous plaire. Comme je vous l'ai dit lors de mes précédentes théories, la route vers les 10000 abonnés sera certes très longue et très difficile, mais je sais que grâce à tout votre soutien, on va réussir à atteindre un jour cet énorme palier. Sur ce, moi je vous dis vraiment merci, et surtout, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti ! Pour réussir à battre Kaidu, je pense qu'il est impératif pour Luffy qu'il active son éveil, ce qui pourrait déjà, d'une certaine manière, donner un peu plus de fil à retordre à Kaidu. Et pour ceux qui penseraient que Luffy pourrait posséder un Gear 5, je pense qu'il se trompe, car lors du combat face à Katakuri, Luffy avait annoncé que s'il ne réussissait pas à le vaincre avec le Gear 4 version Snake Man, Katakuri aurait alors gagné leur combat, et c'est justement une preuve d'aveu pour ma part. Mais bon, il n'y a pas que ça qui me laisse penser que Luffy ne possède pas de Gear 5, car au vu de la puissance de son adversaire, je ne pense pas qu'il aurait pu se permettre à ce moment-là de cacher une autre technique spéciale. C'est pourquoi, je pense que tout comme de Flamingo et Katakuri, lorsque mon Kidi Luffy aura réussi à posséder un éveil, il sera déjà, dès lors, beaucoup plus puissant qu'il ne l'est à présent, et pourquoi pas, dans un rêve utopique, qu'il réussisse grâce à celle-ci à vaincre l'Empereur Kaidu. Et si je vous disais que la personne qui va réussir à vaincre l'Empereur Kaidu, c'est être à Falgar, dit Waterloo, car c'est justement une de mes hypothèses que j'ai dans la tête depuis déjà un certain moment, car on a pu constater au cours de ces années que Trafalgar, dit Waterloo, se révèle être un fin stratège. Et ce n'est pas pour rien si Luffy a réussi à battre Doflamingo à Dressrosa, car je pense que sans les agissements de celui-ci, Luffy aurait eu bien plus de difficultés pour le vaincre. Car c'est justement grâce à toutes ces tentatives vis-à-vis de Doflamingo, comme par exemple sa tentative concernant sa destitution des Shichibukai, et aussi face à sa destitution en tant que roi du roi de Dressrosa, que Doflamingo s'est retrouvé dans une situation plutôt inconfortable lors de son combat face à Luffy. De plus, à Pankhazard, on avait constaté que Doflamingo n'était finalement qu'une seule étape pour l'eau, car en détruisant l'usine à Smile sur l'île de Pankhazard, il a pu faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord de 1, que Doflamingo s'attire les foudres de Kaidou, et de 2, en détruisant l'usine à Smile, il a pu réduire les forces militaires de ce dernier. Et c'est justement parce que l'eau est une personne sensée que je pense qu'il a un vrai plan pour battre Kaidou. Contrairement à Luffy, l'eau n'est pas quelqu'un qui réagit de manière à ce que ses sentiments dépassent sa raison. Lui, il est plus dans la retenue et l'analyse, et donc s'il attaque la créature la plus puissante au monde, vous vous doutez bien que c'est parce qu'il a vraiment un plan pour le vaincre. Après, la question que l'on peut se poser le concernant, c'est quel est son véritable objectif ? Car personnellement, je pensais que son principal objectif, c'était de tout simplement venger Corazon. Une fois que ça a été fait, je pensais qu'il allait stopper son alliance avec Luffy. Mais que nini ! Il a continué son alliance, qui plus est, là il s'attaque à un nouvel empereur, Kaidou. Et c'est pas n'importe quel. Sachant un truc, que comme je vous l'ai dit précédemment, l'eau c'est un fin stratège. On n'est pas à l'abri qu'à la fin, lorsqu'ils auront réussi à vaincre Kaidou, l'eau se retourne contre Luffy. Bon, en tout cas la famille, j'espère sincèrement que cette petite théorie vous aura plu. Et donc, si vous êtes prêts, passons à la troisième théorie. C'est parti ! Concernant ma troisième théorie, elle concerne en grande partie le retour de plusieurs personnes. Notamment le retour de Inuarashi et Neguamushi, qui sont une force militaire non négligeable. De plus, je pense qu'ils seront très utiles lors de cette guerre. Car grâce à Karot, on a appris que lors des temps de pleine lune, leurs forces sont alors décuplées. Déjà juste avec Karot, vous avez vu de quoi elle était capable ? Alors imaginez-vous juste avec ces deux là, lorsqu'ils se retrouveront transformés, s'il y a un temps de pleine lune. Je pense que ça va vraiment être un truc de fou. Et surtout, pour la défaite de Kaidou, je compte surtout sur le retour de Marco, ainsi que celui de Shanks. Car il n'est finalement pas impossible de voir apparaître Shanks lors de cette guerre. Parce que de un, il a annoncé que depuis l'annonce de la nouvelle prime de Luffy, il serait enfin temps pour lui de le revoir. Et donc même si on ne connaît pas vraiment le niveau de Shanks, de réputation, beaucoup de personnes affirment qu'il est devenu le plus puissant Yonku depuis la mort de Barbe Blanche. Et je pense que c'est tout à fait possible, car il était quand même le rival de Mihawk. De plus, il est l'un sur qui Roger avait le plus confiance dans son équipage. Et surtout, ce qui nous montre à quel point il est fort, c'est qu'il a réussi, paraît-il, à stopper Kaidou. Mais surtout, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'il a réussi à récupérer les corps de Barbe Blanche et de Ace. Et surtout, à stopper la guerre à Marineford. Et ça, je ne pense pas que ce soit... Non, je dirais même que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, si Sengoku a cédé aux exigences de Shanks, c'est parce qu'il sait certainement de quoi il est véritablement capable. En plus, vu la renommée de Luffy à l'heure actuelle, je pense qu'il est alors plus facile pour Shanks de le retrouver. Comme pour le combat de Luffy face à Big Mom, je pense que celui-ci face à Kaidou va commencer à faire écho un peu partout dans le monde. Et donc, à mon avis, c'est juste après avoir lu cette annonce dans les infos, que Shanks va sûrement s'empresser de débarquer sur Wano Kuni afin de pouvoir aider Luffy à vaincre Kaidou. Mais bon, je pense que comme dans le passé, Kaidou et Big Mom vont sûrement faire une nouvelle alliance afin de vaincre Luffy et Shanks. Luffy, qui je vous rappelle, est le principal objectif de Big Mom à l'heure actuelle. Après, c'est vrai qu'à présent, il serait vraiment impossible de voir Kaidou et Big Mom s'allier. Mais bon, sachant que Kaidou sera en infériorité numérique à ce moment-là, je pense qu'il acceptera de faire une exception. C'est pourquoi je suis persuadé que nous verrons au cours de cet arc un affrontement opposant Big Mom à Luffy et de l'autre côté, un combat opposant Kaidou face à Shanks. Imaginez vous-même que Marco apprend que Shanks est en difficulté face à Kaidou. Je suis sûr et certain qu'il irait de ce pas et ce très rapidement. Et ce même s'il a déjà refusé une première fois la proposition de Nekohamushi et Inuaroshi. Et si je vous dis ça, c'est pour une raison bien précise. Après avoir récupéré et enterré les deux corps de Ace et Barbe Blanche, Marco a annoncé à Shanks qu'il avait une dette envers celui-ci. C'est pourquoi je pense qu'il profitera de cette occasion pour enfin rembourser la dette qu'il a envers Shanks. Et à mon avis, lorsque Marco rejoindra Shanks face à ce combat contre Kaidou, ils vont enfin pouvoir réaliser le rêve tant attendu de Kaidou. Et donc, après la mort de Kaidou, il n'en restera plus que le combat de Luffy et de Loh face à Big Mom. Et je pense que le plan que Loh avait mis au point pour vaincre Kaidou se retrouvera dès lors transposé face à Big Mom. Et donc, grâce au plan et à l'éveil de Luffy, ils arriveront sûrement ensemble à vaincre l'empereur Big Mom. Et je suis sûr qu'après ce terrible combat et surtout à ce terrible arc, Luffy aura dès lors la réputation d'être un tueur de Yonku. Et donc, c'est justement à partir de ce moment-là que Luffy obtiendra de la part des journalistes une très grande renommée. Renommée qui le donnera, à mon avis, auprès du monde entier, la prétention de devenir la personne la plus proche au titre de seigneur des pirates. Et bien voilà la famille, cette vidéo concernant mes 3 théories sur la probable mort de l'empereur Kaidou est d'ores et déjà terminée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne relouper des prochaines sorties, c'est vraiment important. A partager un maximum cette vidéo, je compte vraiment sur toi. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janna ! Sous-titrage ST' 501